Continuer à se chamailler sur des broutilles alors que l'hiver vient. Je reprends la métaphore de Game of Thrones. Toutes les maisons, les familles se chamaillent, se font la guerre. Alors qu'ils ont une double menace, à la fois l'hiver vient et les marcheurs blancs arrivent du nord. Et eux, ils continuent leur petite lutte intestine. Pour moi, c'est ça l'écueil principal. L'effondrement, c'est l'idée que notre société, notre civilisation, peu à peu se dégrade, voire meurt. Pour nous, pour notre civilisation au temps présent, du coup, on utilise la définition d'Yves Cochet. L'effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, alimentation, logement, transport, etc. ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. C'est très variable. Ça peut se faire à beaucoup d'échelles. Si on parle des systèmes financiers, c'est l'échelle de la seconde, de la semaine, du mois. Et si on parle des systèmes climatiques, c'est l'échelle des dizaines d'années, des siècles ou plus. Alors ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'une crise dans la finance peut entraîner une crise économique, qui peut entraîner une crise dans les infrastructures, et donc politique, et donc sociale, etc. Et jusqu'à crise énergétique, crise climatique. Et inversement, il y a des liens dans tous les sens. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être face à un effondrement systémique global. C'est le mot des scientifiques. Donc il a déjà peut-être commencé. C'est un processus lent qui prendra plusieurs années, qui s'étralera peut-être dans tout le siècle. Mais en tout cas, je pense que les événements majeurs arriveront largement avant 2030. Mais on n'est pas sûr. La science aujourd'hui nous dit qu'il est impossible d'être sûr que ça va arriver. Et il est impossible d'être sûr que ça n'arrivera pas. Voilà où on en est. Donc c'est une question de probabilité, une question d'intuition aussi. Et c'est pour ça qu'on parle dans notre livre de développer notre intuition, et puis de corroborer les faits, de vraiment creuser la question. Moi, je ne suis pas du tout le seul à dire ça. Avec Raphaël Stevens, on a écrit à deux le livre. On a croisé beaucoup, beaucoup de données scientifiques, beaucoup de données d'experts, et aussi des gens de la société civile, des gens qui ne sont pas du tout experts. Il y en a plein, en fait. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà la vulnérabilité, la fragilité de nos systèmes financiers, économiques. Et puis après, il y a l'interconnexion de tous les réseaux, les infrastructures. En fait, on a homogénéisé toutes les interconnexions économiques et puis les infrastructures physiques de notre monde, disons industrielles. Et donc, ça l'a rendu plus homogène, plus rapide, mais aussi plus vulnérable et plus sujet à des chocs systémiques. Et puis surtout, moi, c'est la question qui me touche le plus, c'est l'instabilité et le début d'effondrement des systèmes vivants, du monde vivant autour de nous, des animaux, des plantes, des écosystèmes. Et puis l'instabilité climatique, sur laquelle nous n'avons aucun recul. Et comme je disais, toutes ces possibles poches de gaz, on va dire, sont sensibles à des étincelles. On ne sait pas d'où viendra les étincelles et on sait que toutes les poches de gaz sont interconnectées. Notre système industriel, ou disons thermo-industriel, il est en train de verrouiller beaucoup de choses. Il est tellement grand et puissant qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives et qu'on est coincé sur une trajectoire. Il est difficile, en fait, de faire marche arrière ou de prendre un virage. Et donc, pour moi, je le constate, et j'en ai rencontré beaucoup, il y a beaucoup de jeunes pousses qui émergent des futures sociétés. Et il y en a des milliers, des millions de jeunes pousses. Et donc, pour moi, l'effondrement, c'est aussi l'effondrement d'un grand arbre dans la forêt. Et pour moi, il ne faut pas passer du temps à essayer de le freiner ou de le ralentir. Il faut passer justement du temps et de l'énergie à s'occuper des jeunes pousses. Le fait aussi de positif, le fait que les non-humains, les plantes, les animaux, les champignons, etc., les écosystèmes vont peut-être mieux se porter. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça fait des années maintenant qu'on fait des conférences, qu'on rencontre du public. Eh bien, on est vraiment nombreux à savoir, à comprendre, à y croire, à cette possibilité et à se préparer. Et ça redonne beaucoup de sens, je trouve, à la vie et à notre génération.